Alors, bonjour à tous, on est toujours le mardi. Tout à l'heure, je pense, dans ma publication un peu plus tôt, je vous disais lundi, mais je suis dans les patates, c'est mardi. 19 avril 2022, 14h38, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci de faire tourner, de laisser tourner les publicités, ça aide au financement de mes activités. Donc, je vous en remercie infiniment. Ça ne vous coûte rien, juste un petit peu de votre patience. On est dans une période très, très critique. On s'en va inévitablement vers un conflit mondial et ça va avoir lieu naturellement. Tout ça va commencer, bien, ça a commencé en Ukraine, où tu as le conflit qui est apparent, là, et qu'on voit entre l'OTAN, si on veut, les pays qui sont membres de l'OTAN, via l'Ukraine et l'ancien empire russe, mais ça va prendre une expansion. D'ailleurs, ça, ça va rester pour longtemps, mais ça va dégénérer. C'est toujours une question de détail, des fois, qui fait qu'une guerre commence, un conflit mondial et que ça dégénère. Et, pour vous et moi, rien d'étonnant que tout ça se transporte, et oui, en Terre sainte, à Jérusalem, peut-être plus précisément, et en Israël, mais avec tout ce secteur-là qui est une poudrière. Puis, on va aller voir ça, j'ai des développements à vous partager qui sont, qui donnent des frissons dans le dos, qui sont épeurants. Le Jérusalem Post nous rapporte, on le sait en ce moment, c'était le Ramadan, la Pâque juive, la Pâque chrétienne, beaucoup de violence, beaucoup de violence en Israël. Et, le Jérusalem Post nous dit qu'il est temps de construire le fameux temple. Le fameux temple qui, lui, va provoquer beaucoup, 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 beaucoup de... En tout cas, de réactions. Nous, le Jérusalem Post nous dit qu'on aurait pu espérer que la convergence unique d'hier, de la Pâque et du Ramadan, aurait pu conduire à une merveilleuse journée de paix et de fraternité dans la capitale spirituelle de Jérusalem. Hélas, tout rêve d'harmonie religieuse, en un jour sain pour les trois grandes religions, abrahamiques, a été anéantie par des émutiers, qui ont transformé le monde du temple en un champ de bataille sanglant, lançant des pierres sur des fidèles juifs et des véhicules israéliens. Bon, donc là, on veut construire ce fameux temple. Le judaïsme, nous dit le Jérusalem Post, était complet sans le temple, et la Pâque est un excellent exemple, comme l'indique clairement le Deutéronome. Il ne vous est pas permis d'abattre le sacrifice de la Pâque dans aucune des colonies que Hachem, votre dieu, vous donne. Mais au lieu qu'Hachem, votre dieu, choisisse, choisira pour affirmer son nom, c'est là seulement que vous égorgerez le sacrifice de Paisa, le soir au coucher du soleil, à l'heure où vous êtes sortis d'Égypte. Donc, et on nous dit que le Tamas est terrifié à l'idée qu'après près de 75 ans d'existence d'un État, Israël commencera à tourner son attention vers l'endroit où Dieu a choisi d'établir son nom. En fait, chaque année, de plus en plus d'Israéliens prennent le risque dangereux de gravir la montagne sacrée sous les gardes hostiles des officiers jordaniens. Donc, au niveau national, la construction, la reconstruction du Temple serait une grande humiliation pour les groupes terroristes palestiniens, mais au niveau religieux, la construction du Troisième Temple, le judaïsme, ne constituerait en aucun cas une menace pour l'islam, dont les principaux lieux sains, religieux, se trouvent à la Mecque et à Médine. Les dirigeants juifs, chrétiens et musulmans, responsables, devraient utiliser cette récente vague de violence pour commencer immédiatement à discuter des mesures. Donc, on le voit, ça c'est un côté de la médaille, hein, donc on ne parle pas de l'autre côté de la médaille, mais ce Troisième Temple, yaïaïaïa, on en parle de plus en plus, et chers amis, ça va déclencher tout ce qui pourrait... Et d'ailleurs, le gouvernement fragile de Neftali Bennett est sur le point de tomber, le gouvernement nous rapporte au Wall Street Journal. Aujourd'hui, Israéliens risquent de s'effondrer alors que le parti arabe menace de démissionner suite aux affrontements à Jérusalem. Et France 24 nous rapporte que des militants de Gaza préparent des tunnels alors que le prochain conflit se profile. On vous le dit déjà, ça c'était publié ce matin, le prochain conflit se profile. Dans une ville tunnel, sous les sols sables nus du sud de Gaza, des militants palestiniens se préparent au prochain conflit avec Israël, alors que les tensions à Jérusalem menacent de s'aggraver. On se prépare au prochain conflit. Et je termine, juste pour vous donner l'idée de l'ampleur de ce qui se passe en Terre Sainte en ce moment, c'est très, très, très critique. Poutine demande à la Russie de prendre le contrôle de l'Église de Jérusalem, comme on lui avait promis. Imaginez-vous, ça a été publié hier en fin de soirée par le Jérusalem Post aussi. Le transfert de la propriété de la terre pourrait causer des problèmes diplomatiques à Israël à un moment où ses alliés occidentaux sanctionnent la Russie pour son invasion en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a exigé qu'Israël accorde à son pays le contrôle de l'Église d'Alexandre à Jérusalem, comme l'avait promis le précédent gouvernement de Benjamin Netanyahou dans une lettre remise dimanche au premier ministre Naftali Bennett. La lettre de Poutine est arrivée à peine un jour après que le ministère des Affaires étrangères à Moscou a critiqué le ministre des Affaires étrangères, Yair Lapide, pour avoir accusé la Russie de crime de guerre en Ukraine, affirmant qu'Israël utilisait l'Ukraine pour dissimuler son propre conflit avec les Palestiniens. Le ministre russe des Affaires étrangères a également convoqué dimanche l'ambassadeur israélien Alexander Benzvi pour un blâme. Le transfert de la propriété des terres de l'Église pourrait causer des problèmes diplomatiques à Israël à un moment où ses alliés occidentaux ont sanctionné la Russie pour son invasion de l'Ukraine. Donc, ça, ce serait peut-être le grain de sel dans l'engrenage qui vient jeter le monde dans un conflit mondial. Et ça viendrait, pas étonnamment, encore une fois, comme beaucoup de guerres de la religion et de la Terre sainte, ce qu'on appelle la Terre sainte. La cour Alexandre, également connue sous le nom d'Église d'Alexandre Nevsky et de cathédrale de la Sainte-Trinité, se trouve dans le quartier chrétien de la vieille ville de Jérusalem. L'ancien premier ministre Netanyahou a promis à Poutine que la Russie pourrait reprendre le monument en 2020. Dans le cadre d'une série de gestes destinés à aider à libérer Nahama Issachar, une Israélienne détenue dans une prison russe pour trafic de drogue, peu de temps près, le commissaire israélien au registre foncier a inscrit le gouvernement russe comme propriétaire de l'Église. La cour avait fait partie d'un différent entre les organisations de l'Église orthodoxe. Le juge du tribunal du district de Jérusalem, Mordecai Kadouri, a annulé le transfert de propriété au gouvernement russe en mars. Le gouvernement israélien a fait valoir que la Fédération de Russie est le successeur du gouvernement impérial russe, qui a été enregistré en tant que propriétaire pendant la domination ottomane. Le gouvernement israélien a fait valoir que la Fédération de Russie est le successeur du gouvernement impérial russe, qui a été enregistré en tant que propriétaire pendant la domination ottomane. Vraiment fascinant, je vous laisse ça. Chers amis, on est plus proche que jamais de cette fameuse Troisième Guerre mondiale, et ça va péter plus qu'on peut le penser. Attachez vos ceintures. Sous-titrage ST' 501